pourquoi vous ramenez le débat à la personne le truc c'est que vous avez posé une question le frère et la question qu'est ce que je pense des coups d'état j'ai repris est-ce que je peux reprendre est-ce que je peux reprendre ici il faut te dire que tu as un panel de démocratie parce que quand on est chez vous là on nous jette non voilà c'est un panel de démocratie la démocratie voudrait que qu'on ne partage pas en tant que gabonais n'a qu'est ce que tu reproches à moi mon président ivoirien est ce que je vois la d'accord je ne suis pas monté pour dire je reproche quelque chose à une personne on n'est pas dans un combat de personne je ne reproche rien à l'individu voilà le combat d'idées je ne reproche rien à l'individu je ne reproche rien à l'individu dame voilà en tout cas dans mon éducation j'ai pas pas habitué d'insulter l'individu mais c'est les idées parce que c'est les idées en fait qui s'y rige à notre en définition des gestions de notre société sur lequel on s'attaque moi je suis monté avec un sujet bien précis que tu as évoqué j'ai dit que j'ai pris ça en cours j'ai laissé la peine que tu me disent la raison pour laquelle tu as dit ça concernant le frère du mali une question qui m'a été posée est ce que je suis contre les coups d'état j'ai dit non dans les coups d'état ça je suis contre les coups d'état et j'ai dit le problème n'est pas tant le coup d'état c'est la raison qui est derrière les coups d'état j'ai évoqué quelques exemples tu t'as acharné dessus tu m'as prêté d'autres idées vous avez dit poutine quand c'est tout levé poutine et tout et la raison pour laquelle je suis monté je précise bien c'est quand tu as posé la question au frère pourquoi le mali tout seul ne se libère pas c'est là où j'ai dit on a tous besoin de quelqu'un quelque part besoin de quelqu'un quelque part je suis pas monté pour m'attaquer un individu c'est pas partie de mon éducation on a tous besoin de quelqu'un quelque part quand toi même tu dis que tu es un pays souverain que tu veux toi tu veux prendre quand tu décides d'équiter chez tes parents là quand tu as décidé que tu veux plus habiter chez tes parents et les dents à prendre ta maison là faut pas venir à la fin du mois demander la haine des factures ou bien la haine des loyers à tes parents ça veut dire que tu sais sur quoi tu comptes pour aller faire ça d'accord quand le mali a décidé de sortir de la c'est déjà où là c'est pas le président ouatara qui leur a donné ce conseil de deux le président ouatara n'est pas l'avocat des maliens à la cd ou là bas pour les pour défendre le cas quand on en train de leur imposer des sanctions parce qu'ils n'ont pas respecté la clause de leur contrat le mali est très bien conscient qu'ils n'ont pas de ils n'ont pas de mais ils ont besoin forcément de travailler avec les autres pays et les autres pays voisins pour pouvoir et voilà par rapport au mais c'est tout ce qui va avec mais le mali quand même décide de sortir de se déstiriger en souverain et puis penser qu'ils peuvent tout réjouir seul en se rendant en demandant de l'aide à la russie qui est en train de se taper son huitième mandat à poutine dans la paix des années personne ne peut ça a parlé de d'autres personnes peuvent parler des deux d'élections chez eux la plupart ils parlent des heures à midi non on existe plus attend n'est pas fini de parler maintenant tu vas pas yon tu es tu dis que nous on change la constitution pour ce pour 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 comme ça bénéficier a un seul peuple un seul parti et puis les autres pendant que toi tu es d'accord que le mali tente la main que la russie est le mali parce qu'on peut pas se faire seul tu vois que toi tu es faux avec toi mais mon frère tu es très faux avec moi je ne suis pas faux je suis fait je reprends ce que tu as dit pour descendre je descends avec ceci je reprends à voir ce que tu as dit pour descendre pour laisser la place aux autres vous dit voilà j'ai je me suis attaqué à quelqu'un quand j'ai parlé des troisièmement je me suis attaqué à personne j'ai pris des exemples les troisièmement non attend la côte d'ivoire ne m'a rien fait on dit que tu as dit des ivoiriens tu t'en prends au président c'est quoi le souci non mais non voilà quelque chose qui qui est notre problème c'est parce que justement tu as écouté ce que certaines personnes t'ont dit là il y a des gens qui lisent en commentaire si voilà c'est un banné des ivoiriens aujourd'hui moi je parle pas du côté d'ivoire je parle pas du mali moi je parle d'africains nous on n'est pas dedans on est ivoirien oui c'est justement ce que j'ai dit voilà chacun règle le problème de son pays ici là ici là tu vois tu vois tu vois la photo qui défile c'est le président de mon pays c'est pas le président d'un autre pays personne n'est jamais permis de mettre le président du gabon ou bien de d'un autre pays pour venir parler de lui parce que j'estime que les gens sont assez grand là-bas pour régler leurs problèmes c'est la même chose que je veux moi je ne parle pas mal de ton président il ya eu le coup d'état au gabon ils ont enlevé et comme on appelle ça les patients zabani et les bongos là est-ce que tu m'as vu venir parler dedans pas j'estime que vous êtes assez grand donc moi vous devez vous chacun doit chacun doit se mêler de ses oignons bon on est c'est nous les on est assez gras on est majeur vacciné on sait très bien ce qu'on veut poser je peux te poser une question avant descendre qu'est ce que j'ai dit qu'est ce que j'ai dit là que tu me voilà que tu m'aimes plus que le fait de m'attaquer à l'individu qu'est ce que j'ai dit dans tout ce que j'ai dit dans la phrase quand tu parlais de constitution quand tu parlais de constitution là tu parlais de l'individu on ne peut pas évoluer tu m'as posé la question on m'a dit qu'est ce que je pense des coups d'état j'ai dit le problème n'est pas seulement de viser les coups d'état je suis opposé aux coups d'état mais le problème n'est pas dans le coup d'état c'est la raison qui n'a pas de raison il n'y a aucune raison de justifier un coup d'état voilà quand on parle de coup d'état il ya des morts d'hommes dedans aucune raison de donner de justifier un coup d'état où des gens vont perdre leur vie je suis désolé mon frère il faut savoir que tu n'es même pas sur la vérité et quelle est la raison qui justifie la dictature un président élu doit finir de faire son de faire son son mandat et puis si la constitution lui permet de faire un autre mandat qu'il est candidat qui veut se présenter qui gagne les élections mais on laisse finir son 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 mandat clairement il ya aucune il ya rien la dictature c'est quoi demandez-lui c'est quoi dictature voilà lorsqu'il parle de dictature au sénégal je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi vous avez je ne comprends pas je suis désolé comme le maman bongo l'enduré au pouvoir d'accord pourquoi vous entendez le mot constitution sur les russes sont là l'idée il faut juste comprendre une chose qui n'est pas le plus intelligent de ce panel tu n'es pas plus d'instruire quelqu'un à quoi que je sois pour pas j'ai vu que tu peux venir tu vas venir et rabaisser et intellectuellement les autres parce que toi tu penses que tu sais parler c'est vrai que tu as la oratoire non grand non je regarde ta vidéo je vois très bien que tu t'exprimes très bien ça on peut pas te le reprocher mais tu n'es pas intelligent qui parle le plus fort que le plus intelligent frérot quand tu fais des panels je suis jamais allé t'interrompre dans ce que tu fais non je ne suis pas venu t'interrompre dans ma maison pour venir me dicter mes mots et ça je veux que tu saches devant tout le monde ici pour tout le respect que j'ai pour toi pour plus te permettre ça sinon toi et moi ça va pas mal se passer voilà pourquoi je suis pas monté je suis en train de m'adresser aux maliens non malien qui est venu lui même pas je l'ai pas appelé moi j'entendais parler de mon président le malien a monté lui-même pour venir s'exprimer d'accord moi j'ai lu j'ai moi je laisse je laisse je laisse le temps tout le monde de s'exprimer sur mon panel parce que je suis pas là pour chasser les gens de mon panel ou bien manquer de respect aux gens mais je veux pas certainement de respect tu es venu tu es dirigé en avocat en m'interrompant même déjà en demandant en disant que je fais monologue et que est venu mais même posé ta façon de faire non même pas bon voilà ce que je n'ai pas parce que il ya des gens que tu as trouvé qu'étaient mutés c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de parler mais il n'a pas fait que c'était pour nous pour nous écouter pour m'écouter les enfants yaka voilà je suis désolé si tu penses que je suis monté pour déduire pour perturber ton life 1 je suis désolé si tu penses que je me suis attaqué voilà je suis désolé je suis désolé voilà parce que j'ai cru que c'était un débat où chacun pouvait monter oui c'est pas le cas je suis désolé vraiment c'est pas dans mon éducation tu me connais je suis pas là pour me prendre la grosse tête c'est pas ma nature je suis vraiment désolé si tu penses que c'est le cas donc voilà je suis désolé je n'ai pas placé des mots pour dénigrer quelqu'un ou pour les souhaiter qui que ce soit je suis désolé moi je m'attaque pas aux personnes je m'attaque aux idées je suis désolé bonne soirée encore et j'espère que tu prends pas le fait que je suis monté dans ton life pour le perturber attend ne pas pas s'il te plaît attend je vais te poser une question non 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 il est parti je voulais pas parler je mange à la lui demander depuis les indépendances depuis les indépendances le mali fait des coups d'état qu'est-ce qu'ils ont gagné dans ce coup d'état toujours auprès d'un assigne il ya un traoré auprès d'un traoré il ya un autre nom qui est là pour faire coup d'état et nous on a goûté au coup d'état on a vu que ça c'est toi mais on ne veut plus voilà pourquoi les gens nous détestent ils veulent qu'on participe à la totine et la totine là nous on ne veut plus de coup d'état aujourd'hui des personnes qui viennent sur les panels qui sont suivis comme le panel de yaka il doit venir promouvoir vraiment le développement ils viennent jamais pour dire vraiment votre président il a travaillé vraiment on aimerait que notre pays soit comme ça non et veulent que nous on les retrouve dans la poussière ils veulent qu'on les retrouve dans la poubelle c'est cette jalousie là qui les anime quand nous on était en guerre de 2002 jusqu'en 2010 aucun pays on a indexé mais aujourd'hui là notre développement les dépasse ça les dépasse tellement qu'ils voulaient ils nous voient comme des traîtres de l'afrique il faut qu'on soit dans le même niveau de développement dans la poussière et nous le président Ouattara nous inclut que des valeurs que nous allons le suivre c'est le travail le respect et le silence mais nous on reste sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour le défendre sur tous les moyens tous ceux qui viendront pour tenir son image nous c'est le seul travail que nous on peut faire pour laver l'image du président Ouattara sur les réseaux donc je vous remercie mon frère yaka s'il vous plaît deux minutes si vous pouvez me permettre ce gars qui vient de descendre là ce n'est pas sa première fois dans ses contenus là c'est ce n'est pas le président à dos c'est le président à qui sale c'est à dire lui et des temps gabonais là il n'ya pas de problème en afrique centrale j'ai les lumières comme ça c'est mon compte principal qui niveau à des Il avait fait une vidéo où il parlait de la jeunesse, il tirait même à balles réelles si la jeunesse ivoirienne. Pendant que la jeunesse africaine est en train de se concentrer, en train de travailler, en train d'étudier, nous on est concentré dans tout ce qui est PA, dans tout ce qui est visité au pont, on est immatis. Mais je n'ai pas raté sur mon compte, qui m'y voit là-bas ? Je l'ai bien aimé. Et après ça, c'est lui qui vient et il dit, nous on a des présidents en Afrique de l'Ouest qui ne veulent pas voir l'Afrique avancer, qui empêchent les autres pays qui sont dans la révolution. Mais lui, là, là, quand je ne l'ai pas raté, donc eux, c'est le travail. En Afrique centrale, là-bas, il n'y a pas de problème là-bas. Les Paul Biya, Ouma Bongo et bien machin, il n'y a pas de problème là-bas, ils ne parlent pas et ils ne vont jamais dénoncer cela. Et vous les voyez toujours, vous les voyez toujours se jouer les panafricains, en train de souhaiter que la Côte d'Ivoire soit dans les moments sombres, mais c'est méchant. À partir de maintenant, on ne va plus les rater, on ne va plus les rater parce qu'il n'y a plus état d'âme. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivariens et qu'ils arrêtent de nous mêler dans l'histoire du panafricanisme. Nous, on n'est pas Africains, on est Ivariens. Si on lance nos parmiens, on fait des débats concernant la Côte d'Ivoire. Si un pseudo panafricain vient nous raconter n'importe quoi, on le bain, on met son corps dans la poubelle. C'est aussi simple comme Deloitte à boire. Ils ne vont pas passer le temps à faire leur hypocrisie. Pendant que ça s'est passé hier, ils ne dénoncent jamais, ils n'en parlent pas. Quand vous allez bien les regarder, ils passent le temps à vénérer Vladimir Poutine, à vénérer le président nord-coréen, King Jong-Kin, le président qui porte des gaia-gaia pantalons. Des pantalons, je ne sais pas. Ce sont les mentors. Mais alors qu'il n'y a pas plus duktaké que ce président-là, quand il y a opposant, il disparaît. Quand il critique Poutine, il disparaît. Même les mêmes Africains, vous allez les voir demander l'exil chez Poutine, ils ne vont jamais prendre la nationalité russe, même pas demander des visas pour aller en Russie. Ils savent bien ce qui se passe là-bas. Donc ils arrêtent de nous emmerder. La Côte d'Ivoire a pris son envol. Nous, on vise le développement et on veut la stabilité. Les Ivariens qui vont s'associer, les Ivariens frustrés qui vont s'associer à ces pseudo panafricains pour que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée. Nous n'allons pas les rater. Parce qu'on est là pour ça. Et pour cela, moi, j'ai plusieurs comptes comme ça. Parce qu'à chaque mois, quand on apporte la contradiction, ils passent le temps à aller nous signaler en max. Et nous, on est là pour eux. Et on sera présents pour défendre cette Côte d'Ivoire. 225, toujours Ivarien, d'abord. Merci. Merci beaucoup, King 225, mon frère. Oui, mais moi, je voudrais quand même intervenir parce que ce genre de personnes, normalement, quand ils viennent sur nos panels, on ne doit même pas leur laisser tout le temps. Parce qu'on connaît déjà la mentalité. C'est des panafricains. Vraiment. Donc, c'est les mêmes gens qui vont demander, oui, on ne connaît pas les thèses de la CEDAO. La CEDAO n'a jamais prévu que, oui, il faut sanctionner des gens quand ils n'ont pas d'eau. Il faut les accepter au pouvoir. Mon ami, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu ne veux pas connaître ce qu'ils pensent. Voilà. Il faut les accepter. Voilà. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est-à-dire que quand on parle de souveraineté, quand on parle de souveraineté, ça veut dire qu'on est prêt à faire tout pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on appelle la souveraineté. Exactement. Et donc, la Côte d'Ivoire, en tant que pays souverain, donne son port, donne ce qu'on appelle ça, son territoire à qui elle veut. Exactement. Donc, on s'en fout des thèses de l'ONU qui demande ça. L'ONU, c'est une organisation. Si la Côte d'Ivoire décide aujourd'hui de faire ce qu'elle veut faire, c'est sa souveraineté. Ah. Voilà. Donc, on ne veut pas... Le mariage doit de... On ne peut pas venir nous dire, oui, c'est des pays qui sont enclavés. À cause de ça, on ne doit pas fermer. Non, non, non. Ils savent bien qu'ils sont enclavés. Exactement. Vous faites un coup d'État d'avant, puis un coup d'État que tout le monde a condamné. Bien avant ça, ils ont arrêté nos 49 soldats. Le secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire que l'instant suprême, est sorti pour dire que ce ne sont pas des mercenaires. Mais malgré ça, ils ont continué à garder les gens pendant six mois, avant de faire un simulacre de procès, pour les libérer ensuite. Ça, c'était comment on appelle ça ? Je veux dire, une tentative de salir la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça, il voulait humilier le président du Nouveau. Exactement. Maintenant, aujourd'hui, nous, on ne les vit pas. Et ce n'est même pas la Côte d'Ivoire seulement. La CDAO, c'est une organisation à laquelle ces pays sont partis. Donc, si vous enfreignez aux règles de la CDAO, c'est tout à fait normal qu'il y ait des sanctions qui vont venir. Et les sanctions, on les connaît. Ça va du plus petit au plus grand. Donc, si aujourd'hui, on vous dit, OK, vous les pouchistes, vous n'avez plus le droit de sortir des territoires, si on voit que ça, ça ne résout pas le problème, on peut aller sur des sanctions financières pour dire qu'on ne fait plus de transactions, les transactions sont limitées, la fermeture des frontières. Tout ça, c'est une batterie de sanctions de la CDAO. Et ils ont gagné quoi ? En Europe, c'est la même chose. Donc, ils ne peuvent pas venir nous dire, si oui, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas eux qui vont nous dicter quoi que ce soit. Le président Ouattara n'est pas le président. Après, il dit qu'ils ont gagné. Moi, je suis étonné quand il dit qu'ils ont gagné. Ils ont gagné quoi ? Parce que moi, je me dis, le jour que le Mali va retrouver l'ordre constitutionnel, la première des choses que le président élu au Mali va faire, c'est de se ramener à la CDAO. Ça, c'est clair. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça dit qu'ils ont la force. C'est celui qui parle dans le pays, on le tue ou on le met en prison. Donc, on prend une décision. C'est des décisions qui sont temporaires. Ça dit que, à l'ancien nouveau président qui vient au Mali, la première des choses, c'est de renouer les contacts avec le monde entier. Ça sera la première des choses. Donc, ils ont gagné en faisant quoi ? Moi, je ne vois pas c'est qu'ils ont gagné. Ça, c'est dans sa tête. Parce qu'ils ont gagné et puis tous les Maliens sont en train de pleurer courant. Oui, ils sont en train de pleurer, c'est pas courant. Il n'y a pas courant, il n'y a pas que tout le monde pleure. Ils ont gagné comme ça. Ça, c'est qu'ils ont gagné. Tenez, c'est pas, Camille, c'est pas qu'il y a le fer de l'an de leur mouvement. Victoire comme comme pour elle, je ne veux pas aussi. Oui, on l'a convoqué à la préfecture pour aller justifier ses prises de position en l'encontre de la France, en Afrique. Donc, pour lui, il sait maintenant que les carottes sont cuites pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Maintenant, il va brûler son passeport. Il sait que dans tous les cas, il ne s'en sortira jamais. Le numéro du passeport est déjà bloqué par le passeport. Ça, exactement. Donc, il veut brûler pour montrer que c'est le coup passe. Il sait qu'avec ce passeport, il ne peut pas passer à l'aéroport. Exactement, il sait que c'est terminé. Donc, il a brûlé juste un papier. Exactement, il faut montrer aux gens qu'il est faux. Alors qu'il est bien conscient que son passeport, le numéro a été radié. Dans le fichier des... Il sait que les carottes sont cuites. Donc, maintenant, il va brûler sa bouddhique, il est fort. Exactement. Ils sont tous comme ça. Ils n'ont pas d'argument, ils viennent dans les pays. Dans nos pays, on a la constitution qui permet le deuxième mandat, le troisième mandat. Où est votre problème ? Si un pays décide de faire le troisième mandat, le quatrième mandat, pourquoi nous tous, on doit aller se mettre dans une affaire de seulement deux mandats ? Parce qu'eux, ils disent ça pendant que celui qui a été aidé, il a son huitième mandat. Ça, ça ne les dérange pas. Quand même, il faut voir. C'est lui qui a l'air mentor au Yodou, c'est lui qui est tout sur compte pour combattre tout le monde entier. Et lui, il a son huitième mandat. On ne compte même pas. Dernièrement, même son opposant, mais il a assassiné l'opposant qui devait aller en élection avec lui. Oui, oui, lui, il ne s'amuse pas. Oui, oui, oui. Il a mis en prison et puis il a fait tuer là-bas. Il a fait tuer là-bas. Il a fait tuer dans la paix du Seigneur. Oui. Il ne dit pas d'un mauvais rêve avec quelqu'un. Voilà. Donc, chacun en sait voir. Il ne parle pas de dictature. Regarde au Sénégal ce qui s'est passé. Le Sénégal, avec tout ce qui s'est passé, tout s'est résolu dans la démocratie. Il ne parle pas de dictature là-bas. Le président, il a utilisé ses moyens. C'est-à-dire que les moyens que lui confèrent la Constitution, la Cour constitutionnelle a fait la même chose. Et aujourd'hui, l'élection est programmée pour ce mois-là. Donc, si c'était des pays comme les pays, les Mali, les Burkina, c'était des raisons de coup d'État, ça. Alors que tout peut se régler. C'est-à-dire que tout peut se régler. C'est-à-dire que parmi les civils, les militaires n'ont pas le droit de venir là. Ils n'ont rien à faire là parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Ils ne peuvent pas venir s'installer dans les pays, faire reculer les pays en arrière pendant 10 ans, s'enrichir et puis fuir. Et le même signe continue. Non. Au Sénégal, on a vu. Le président a pris des positions, le conseil constitutionnel a pris des positions, les opposants ont pris des positions. Tout s'est résolu avec la justice. C'est clair. En Côte d'Ivoire aussi, ce sera pareil. La constitution permet aujourd'hui au président Ouattara de faire un deuxième mandat de la Troisième République. Et ça va se faire. Après ça, si le président, s'il n'y a pas de changement de constitution, on se dira que bon, il a son deuxième mandat, c'est fini. Mais tant que la constitution permet au président Ouattara, on ne va même pas se gérer. Donc, ils se détrompent. On n'a pas de complexe. Parce qu'ils ne sont partout sur les panels en train de raconter n'importe quoi, les troisième mandats, qu'est-ce qui amène au coup d'État. Un coup d'État, à partir du moment, le président malien a été voté à combien de pourcents ? Donc, les pouchistes qui sont en train de faire tout ce qu'ils veulent au Mali aujourd'hui, ils sont sûrs que plus de 60% des populations sont avec eux ? Pourquoi est-ce qu'ils ont organisé les élections alors ? Parce que c'est des Maliens qui ont voté le président qui était là. Donc, vous venez vous romper l'ordre constitutionnel et après, c'est vous qui voulez vous dire que oui, c'est vous qui êtes dans le droit chemin. Pourquoi ? Vous n'êtes pas plus droit que quelqu'un parce que vous êtes venus par le désordre. Quand vous venez par le désordre, ce n'est pas à vous qui allez nous donner des leçons. Vous voyez un peu ce qu'il veut dire ? Vraiment ? Ouais. Donc, chacun s'occupe de son pays. La Côte d'Ivoire va faire son quatrième, son dixième mandat s'il vient sur le président, travaille bien. Alhamdulillah. On le veut. Bon, pour ceux qui veulent venir après... Pour ceux qui veulent venir gouverner la Côte d'Ivoire, ils vont poser leurs candidatures. S'ils ont les Ivoiriens qui les veulent, ils vont venir au pouvoir, tranquillement. On ne peut pas supporter le coup d'État aujourd'hui. C'est terminé, ça. Ok, je vais m'arrêter là pour moi. Merci. Ah, donc à la. Ok, merci. Il n'y a pas de problème. Mais le gars qui a monté de suite là, le Gabonais ou le Camerouais, parce que ce gars-là, moi, je l'ai suivi, je l'ai suivi quelquefois sur TikTok. Parfois, c'est pas fait passer pour un Gabonais. Parfois, c'est fait passer pour un Camerounais. Tout comme fait, pourquoi un pays qui est dans l'Afrique centrale, il se met à insulter un pays, un président de l'Afrique de l'Ouest? Ça, je n'ai jamais compris. Et je lui ai posé des questions mille fois sur lui-même ses trucs, sur son profil. Il ne m'a jamais répondu. Ça, c'est un. Et lorsqu'ils nous disent que, comment dire, dans la convention, un pays qui n'a pas de port, on ne doit pas le couper le truc. Mais moi, j'ai pris l'exemple, le Qatar et puis l'Arabie sardite. Lorsque le Qatar et puis l'Arabie sardite étaient en destruction, l'Arabie sardite a coupé tout. Tout ce qui est lié, comment dire, de l'eau, de la mer, il a tout coupé. Le Qatar était dans la mer. Tout ce qui était comme nous venait par avion. Mais pourquoi personne n'a eu à parler? Parce que c'est l'Arabie sardite. Parce que moi, je ne comprends pas, c'est panafricain, parce que moi, je ne comprends pas d'abord. Lorsqu'à chaque fois, il nous parle des panafricains, moi, j'ai toujours dit, on n'est pas encore, on ne peut pas dire panafricain pour le moment. Pour le moment, chacun a qui a développé son pays. Lorsqu'il développe son pays, si nous tous en est propres, tout le monde est développé, il pense qu'il se met en sang. Comme l'Europe. L'Europe, tout le monde était propre, tout le monde a développé son pays, et puis maintenant, ils sont mis ensemble. Moi, c'est ce qu'il dit aux panafricains, mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ça. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé à ce stade, de se mettre ensemble pour faire un pays, au fait. Pour le moment, nous tous en est dans la merde, il faut que chacun soit dans la tête de l'eau d'abord. Toi, tu n'aimes pas sortir de la tête de l'eau, tu veux tirer l'autre, au fait. Tu dis encore, elle est tout ensemble. Comment elle est tout ensemble ? Laisse-moi moi, je vais sortir de la tête de l'eau, quand je vais sortir de la tête de l'eau, là, comme ça, je vais vous tirer pour faire sortir. Mais nous tous, on ne peut pas être dans l'eau, et puis on va s'aider. Mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ça d'abord. Les pays asiatiques, ils sont développés d'abord, ils ont travaillé d'abord. Qu'ils ont travaillé d'abord, ils sont des riches, et maintenant, quand ils ont eu la force à titre, ils n'ont pas vu leur passeport fort, ils voyagent comme ils veulent, ils vont où ils veulent, les gens sont respectés. C'est ça. Par exemple, le cas de la croix d'Ivoire comme ça, moi, c'est vraiment, je suis content. Au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui sont Ivoiriens, au jour d'aujourd'hui, nous, tous, on est fiers de taper notre poitrine. Quel Ivoirien n'est pas fier de taper sa poitrine en Europe ici qu'il est Ivoirien? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même, moi, je connais des Maliens, des Burkinabés, quand les Européens leur demandent, ils disent qu'ils viennent de la croix d'Ivoire. Je suis allé en Italie la dernière fois. J'ai vu un jeune Guinéen là-bas. Et, comment dire, il parlait non chaud en fait. Mais après, j'ai constaté que ce n'est pas un Ivoirien. Il a grandi en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas un Ivoirien. C'est un Guinéen. Mais là, le passeport Ivoirien, je lui ai demandé, toi, tu viens d'où? Je lui ai dit, dis-moi la vérité. Il m'a dit, non, moi, je suis Guinéen. Mais je lui ai dit, mais comment tu as vu, tu as fait le passeport Ivoirien? Tu vois? Mais il m'a dit, ah, il a grandi en Côte d'Ivoire. Il a dit, ah, il n'y a pas de problème. Tu vois? C'est dans le même cas, lorsqu'on disait, ah, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont traversé l'eau, ils sont venus en Italie. Mais quand tu vas, quand tu vas les voir, ce n'est pas des Ivoiriens en fait. La majorité vient des autres pays. C'est vrai. Mais ils confondent tout. Quand ils arrivent en Europe, s'il vous plaît. Quand ils viennent en Europe ici, ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Moi, je connais plein, plein, plein de gars. Parce qu'ils préfèrent dire qu'ils sont Ivoiriens comme ça, en cas d'OQTF là. Ils préfèrent qu'on les rapatrie en Côte d'Ivoire que dans leur propre pays. Voilà. Par exemple, je dis que tu es Ivoirien et qu'on ne t'a pas donné les parties. Voilà. On va te rapatrier. Mais ils préfèrent être rapatriés encore du Wapayé sur les Benguet là-bas aussi. D'accord. Ils préfèrent être rapatrier. Voilà. Ils préfèrent être rapatrier. C'est ce que le ministre de l'Intérieur aussi avait dit. Mais oui. Mais je n'avais pas compris ça. Mais tu sais que maintenant l'ambassade en Italie, tout est bloqué pour eux. C'est bloqué. C'est chaud maintenant. Parce que moi, j'ai été faire mon passeport tout récemment. Il y a des questions qu'on m'a posé même là. C'est Dieu même qui sait. Malgré qu'il y a eu un passeport biométrique. Oui, ils ont plein de passeports ces gens-là. Ils sont nombreux comme ça. Mais sincèrement, moi je suis content. Ils n'ont qu'à serrer. Ils n'ont qu'à serrer encore. Parce que malgré qu'ils ont serré, il y a d'autres qui passent encore. Oui, oui, oui. Ils n'ont qu'à serrer encore. Parce que moi, je connais beaucoup. ils ne sont pas Ivoiriens. Ils ne sont même pas Ivoiriens. Mais ils ne savent pas comment ils ont fait pour avoir passeport Ivoirgi. Ils envoient, c'est le business. Ils envoient de l'argent au pays. Les gens font ça pour eux. Ça, c'est un réseau. Mais c'est le réseau qu'ils ont démantelé deux jours. Ils ont entrappé, ils ont mis les voleurs en prison. Oui, exactement. Les contrôles sont à l'ambassade de Côte d'Ivoire-Ménie-Isle. C'est chaud pour avoir passeport maintenant. Ça, c'est bien. Le contrôle de contrôle c'est bien comme ça. Le président a tout verrouillé. Depuis qu'on les a entrapés, là, c'est fini. On dit en Italie, 414 000. Je suis content là. Je suis content pour une chose. Lorsqu'ils ont dit les enfants de 5 ans auront les cas dentaires, ça, c'est bien. Là, ils vont faire la traçabilité depuis le bas âge. Exactement. Moi-même, dans mon enfant, mes enfants, eux-là, quand ils sont nés un an seulement, je ne les fais pas pas pour eux. C'est mieux, c'est mieux. Oui, tu fais. Non, je ne suis pas là, alors, merci. Pour compléter ce que tu es en train de dire, c'est 14 000 migrants qui sont venus en Italie la dernière fois avec le renfort que l'État a envoyé au niveau de Lampedusa parce que la Côte d'Ivoire était devenue une sorte de risée à travers le monde où tout le monde disait que c'était des Ivoiriens, c'était des Ivoiriens. Donc, l'État a dépêché une cellule du ministère de l'Intérieur au niveau de l'Italie qui, en même temps que les Italiens sont en train de checker les gens d'où ils viennent, la Côte d'Ivoire aussi est à côté. Donc, sur 14 000 personnes qui sont venues comme c'est disant des Ivoiriens, il n'y a eu seulement que 42 ou 55 qui étaient de vrais Ivoiriens. C'est ce que le ministre a dit il y a deux jours. Donc, pour vous dire que la fraude est vraiment massive. Voilà, les gens ils sont en Côte d'Ivoire, ils viennent pour quelques années, on leur fait faire des passeports rapidement parce qu'ils ont de l'argent et après, ils s'en vont. Ils vont faire du n'importe quoi quelque part là-bas et on donne le nom du pays et c'est dans la boue. Ok. Voilà. Bon. Yaka, c'est Adam qui est venu comme je t'ai dit qu'il devait aller travailler vite fait là. Tu m'as dit il causait bien mais il devait aller terminer le boulot non? Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, Yaka, tu vois le gars qui a descendu là, ça me fait mal parce que tu nous a dit un cas c'était parce qu'il y avait deux, trois questions pour lui parce que lui, mais moi, il cherche à l'autant. Il s'est qu'il y avait fini par le menacer parce qu'il a fait deux vidéos si là quoi, tu vois ici le président Ouattara il a dit tellement mal tu ne peux pas le majeur je dois, il le cherche lui-même, il le cherche même parce que moi, elle lui dit s'il fait une prochaine vidéo sur le président si moi, il le croit dans la rue de Paris il le frappe c'est même pas débat il était juste ce qu'il cherche parce qu'il le cherche même il dit lui, les panafricains et sinon lui a dit il n'a qu'à venir faire un combat pour nous nous les ivoirains il ne sait pas tu es panafricain tu es panafricain pour toi qui t'a élu est-ce qu'on t'a élu on t'a mandaté pour venir nous défendre est-ce qu'on a oublié il fait coup d'état comme vous comme les autres il s'est réuni niger, mali bukinaï et ses révolts nous les ivoirains et ça m'a fait mal des cas vu la vidéo donc du coup là, il y a le chercher et quand il dit qu'il dit qu'est-ce qu'il envoie le coup d'état démonelé au Niger qu'est-ce qu'il envoie le coup d'état au Niger avant quoi au Niger le plan du Niger n'a pas fait 5 ans il était le gars à peine 2 ans vous n'avez pas coup d'état celui c'est normal il allait me répondre il y a tous les questions pour lui maintenant il me parle de dictature Karafi est un dictateur non mais c'est Karafi n'était pas bien pour son pays aujourd'hui Karafi il a quitté là tout la libyen il ne regrette pas les gens ils viennent venir nous moitié moitié raconter n'importe quoi qui t'esille nous faire changer le débat et puis le malien il a fait jusqu'à le malien même parti tout ça passer le malien aussi là en fait il t'explique les maliens qu'elle le gars a dit ça a fait de céder à oula il n'a pas bien expliqué en fait Alassane Ouattara c'est un enfant béni ce monsieur là Dieu l'a béni Ado n'est pas simple en fait quand les sanctions sont tombées Alassane Ouattara n'était pas le président de la Cidaou c'est le président de la Guinée et en Bissau qui est le président de la Cidaou mais les maliens tellement ils savent qu'Ado est puissant il est influent en fait c'est le vrai mot qu'elle a donc elles disent que tout ce que la Cidaou prend comme décision c'est Ado mais c'est pas de sa faute il est influent il est influent naturellement il est né comme ça Ado l'est né pour briller il est né pour commander tous les présidents de la Cidaou et tous planés sur lui comme on le dit d'ailleurs j'avoue mais c'est Dieu qui lui a donné ça voilà il n'est pas le président de la Cidaou depuis 2014 il a été président de la Cidaou mais c'est depuis les années 2014 2013 2014 qu'il venait d'être élu alors c'est pas de sa faute il est influent il est influent il est influent par son aura par son charisme c'est son travail qui l'a ramené là mais il n'est pas le seul dirigeant de la Cidaou la Cidaou regroupe beaucoup de pays alors si la Cidaou prend des sanctions comme vous vous mettez votre dame c'est Ado que c'est Ado mais pourquoi c'est Ado effectivement il est influent mais c'est pas lui celui qui décide là-bas voilà c'est vrai qu'il est écouté mais c'est pas lui celui qui décide donc les maliens doivent savoir que Ado il n'a rien à voir dedans au contraire Ado mais c'est quelqu'un il a beaucoup pitié c'est lui qui a fini par demander à ce qu'on enlève les sanctions contre le Mali il est très notoire comme ça vous voulez vous faire des directs c'était le gars comme il te le disait maintenant de toute façon c'est comme ça on aime Ado on aime Ado on aimerait mourir ou à l'air bilay tout ce qu'Ado va faire que ce soit bien ou mal non n'est lui faudrait qu'il le sache et puis je le dis si Bagbo jamais si jamais Bagbo n'est pas candidat que les gars sortent là en sortie derrière eux ils nous connaissent ils sortent on sort et puis c'est pas si Bagbo a vers un gros camion on va en faire sortir ils vont apprécier moi je dis ça toujours si ils sortent on sort en 2020 quand on allait voter là les souris ils disent qu'ils n'auraient pas élection on les attendait au Béville et fatigué on ne les a pas vus donc là quand ils sont prêts la seconde monnaie prêt j'étonne que d'ailleurs nous on a ça trois fois pour ne pas te couper la parole j'ai écouté la dernière fois le discours d'un pro un go qui disait qu'en été ou bien en avril mais ils vont organiser quelque chose de massif au niveau de Paris pour pouvoir aller à l'ambassade et réclamer l'inscription de Bagbo de Sourou de Moussi la liste et tout ça si c'est à l'ambassade ils ont levé son nom là ils vont nous dire ça c'est ça c'est ça donc ça c'est des choses il faut qu'on sache aussi il faut qu'on s'organise aussi en conséquence donc du coup on va parler un peu un peu la bombardée tant que Dieu c'est lui-même bon quelqu'un donnera pas la parole on tourne un peu pour l'air sorti pour l'air sorti là j'ai entendu ça sur la page de Sulemane Babo c'est le 13 je suis passé dessus vite fait j'ai écouté donc s'il veut le faire les marches il n'aura fait le match pacifique tranquille nous on s'en fout il n'y a pas d'avenir dedans nous on s'en fout tout qu'on fait c'est la justice ivoirienne qui va décider de trancher si Laurent Babo il a son nom dessus tout qu'on fait il ne représente rien dans la politique ivoirienne aujourd'hui voilà s'il n'y a pas son nom dessus qu'il veut prendre la force c'est là ils verront que nous même on est nés des dents voilà la marche à Paris ça ne va rien apporter ça ne va rien changer ça ne va rien changer si ils sortent on sort ils savent ça et c'est ça les enfants quand on parle regardez quand il y a un truc qui me revenait quand on parle de Toussaint le Toussaint on dit sa tête mais avant Toussaint le vieux bamba il soit le tué à 10 vaux on dit vous dites que vous manifestez pour quelque chose pourquoi aller tuer un vieux dans sa maison le gars de corps du ministre ils ont tiré un fusil de chasse vous voyez un fusil de chasse du village le ministre a traversé son contège ils ont tiré dans deux de son gars de corps ont tué c'est qu'un c'est qu'un c'est qu'un c'est qu'un comment ils appellent c'est quoi ça c'est comme ça et puis vous envoyez les enfants des gens dans la rue le gars coupe les dames et puis il y a eu deux accidents parce qu'ils ont barré la route le gars est venu rentrer ça tuer les gens c'est quoi ça c'est quoi des autres ça là ils sont ils sont là ils vont trouver les garçons devant eux et c'est les enfants prenez la parole en tout cas bombardier je pense que Yaka n'est pas là je suis là je vous écoute s'il saute en tout cas ils seront servis dans la paix du Seigneur parce que s'ils sautent on va sortir aussi c'est de ça qu'il s'agit s'ils sautent s'ils sautent on peut penser qu'ils vont sortir et puis les autres vont rentrer voilà et on va sortir il y a eu d'autres qui disaient oui on va prendre machette chacun aura sa machette comme si les machettes n'étaient réservées qu'à eux c'est à dire que si on leur demande eux ils ont le droit aux machettes et nous nous non si vous prenez machette on va prendre machette si vous prenez H on va prendre en clume on va prendre goudin en tout cas on va se croiser quelque part et puis ce qui va se passer ça va se passer c'est de ça qu'il s'agit rien ni personne ne pourra venir déranger le Prado et puis on va s'asseoir pour regarder le Prado ne pourra même pas gérer ça en fait parce que depuis on est assis et puis on regarde c'est à cause du respect du Prado depuis on est assis et puis on les écoute c'est pour ne pas heurter la paix et puis la tranquillité que le Prado est en train d'imposer au pays c'est pour ça sinon c'est pas pas peur on regarde de ce qu'on a vu et qu'on a subi dans le passé rien ne va nous infliger ça encore personne c'est fini voilà le Prado est venu c'est qu'il est en train de mettre encore d'ivoire il est en train de nous éduquer ça nous va c'est pour ça qu'on regarde sinon la personne a peur de quelqu'un si c'est gâté gâté lui-même c'est là le roi c'est de ça qu'il s'agit ils n'ont pas le monopole de la barbarie ils n'ont pas le monopole de la violence on peut tous être violent à notre niveau mais on sait que c'est pas ce qu'on souhaite c'est pour ça qu'on parle on parle bien sinon la violence on est tous fort il y a qu'à tu vois ce qu'il t'expliquait le matin les trucs qui se sont passés quand la parole va revenir sur moi il y a d'autres détails en attendant il y a connu parce que ça connaît les palais ils ont passé depuis là non je sais pas si ok il y a qu'à donner ça au bombardier ok il n'y a pas de soucis il peut parler il n'est même pas là mais le bombardier ta voix est descendue là-bas non mais sans la hauteur sans la hauteur même que les élèves n'ont pas encore parlé depuis là allo mon ami attends là on dit je vais parler après tu vas continuer donc il n'y a qu'à ce que je voudrais proposer par rapport à bon ma dieu bon ma dieu bon ma dieu oui toi tu parles oui mais toi même là aussi toi aussi il faut savoir parler aussi non mais depuis là tu parles même quand l'autre la plus tu vas ajouter quelque chose dessus tu m'as interrompt depuis là laisse moi depuis là tu rajoutes nous tu s'en as beaucoup à dire tu sais oui mais laisse moi là tu as fini non ou quoi vous allez faire parler mais n'est moins de te moquer de nous ok yaka vas-y c'est bon le gars n'a qu'à cause on peut faire ça ouais beret doué tout le monde veut beret tisez adama yaka ils sont fâchés bon quelqu'un n'a qu'à ouvrir son micro pour parler arrêter moi c'est en fatiguage je n'ai pas fâché on dit ça la hauteur moi je vais parler adama c'est bon non 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 parce qu'ils vous donnent le micro vous ne parlez pas tout le monde voilà ah c'est quel bruit ça encore c'est là même là c'est même facile ils ont même voilà merci voilà bon vous savez vous qui êtes là-bas c'est le toubabou là pardonnez laissez ça avec nous nous on va gérer ça nous on ne veut pas que vous salissez vos mains voilà donner ça nous on va manger ça propre on va les montrer même comment on porte les quais moi je vais toujours dire les quais c'est nous on les a appris comment il faut porter les quais donc et même là c'est sur le réseau sociaux et il peut qu'il y ait à d'abord d'un coup il était où vous tombez ici attends ça yaka yaka t'as vu toi aussi c'est ça à d'un coup à d'un coup à d'un coup moi j'y pire à d'un coup à d'un coup il est dromiquant tu vois tu vois aller moi là il y a il prend toi en bureaucratie il y a tellement il y a à d'un coup je suis gâté il y a il y a de la nous on ne pas une bureaucratie voilà on va benyami et puis on est devant nous on yoye pas on réclit pas même dans l'opposition même dans l'opposition même vous avez pas fait réclay pourtant vous avez tout arsenal de armée avec vous ouais mais nous on a fait fa fa avec vous je dis c'est pas aujourd'hui ou nous même c'est notre babatier même ministre de la défense donc pour vous dire que non nous là on n'a pas mangou on n'avait pas mangou et puis on n'avait pas moroc moroc qui vient de sortir là comment ils avaient un nom criminel là rappelez-moi le nom de moroc qui vient de sortir voilà nous on n'avait pas tout ça voilà mais on a fait fa fa avec vous donc aujourd'hui là même pas nous on compte pas sur l'armée entre nous même là lui qui veut déranger babatier non il va nous trouver c'est à dire il va masser sur nos corps d'abord mais je vous en prie vous qui êtes vous qui êtes sur les tout babou là ne salissez pas vous mais voilà passez non et là tu sais c'est quoi qu'est-ce qu'il veut faire il veut aller appeler les Camerounais il n'aura venu pour remplir leur boi pour vous enfronter là-bas donc là la tout babou lui il ne connaît pas c'est vous qui dirigez donc ils vont dire que non c'est vous donc laissez ça dans nous s'il vous plaît nous c'est-à-dire même Koudou même Koudou même Walaï Bilay où il est là s'il veut même nous on va aller lui rendre visite quoi je dis ça Fafa Koudou nous on va venir te rendre visite Walaï Bilay nous on croyez que la prison ça allait te changer un peu mais la prison n'a rien changé tu es toujours un diahili et puis c'est-à-dire c'est un démon même c'est-à-dire toi tant que ça ne coule pas s'il n'y a pas Dioli qui sort là c'est-à-dire que toi tu n'es pas prêt tu n'es même pas prêt pour la Côte d'Ivoire 3ème étoile on a eu ça on ne t'a pas vu mais quand on dit que non ils ont fait ils ont bras les maisons de Moroni à l'autre côté comme on appelle le quartier là même voilà là-bas tu te lèves un bon matin et puis tu te rendis là-bas Buna elle dit que tu tu n'as même pas d'endem même mais couple là où il y a eu 3ème étoile où tout le monde entier ont félicité Côte d'Ivoire il y a 2 Ivoiriens bon je ne sais pas si c'est des Ivoiriens c'est des Moudis il y a 2 Moudis et ils n'ont pas félicité Côte d'Ivoire il y a toi tu crois tu crois que année 2000 et puis 2024 champion les enfants ils ont 24 ans maintenant c'est qu'ils étaient un bébé qui t'étaient et ils ont 24 ans aujourd'hui donc toi-même il faut imaginer quand tu avais 24 ans comment tu réfléchissais et puis aujourd'hui on est en internet toi à ton époque 24 ans il n'y avait pas internet voilà il y avait télégramme donc nous on te montré que nous Ado là jusqu'à 45 ans même là on veut de lui voilà si il veut là maintenant vous allez tout tourner 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 il n'y a pas de toi donc vous dites maintenant non il a pris crédit nous on veut ça toi qui pouvais te donner crédit ta signature même c'était pas valable dans le monde entier on reconnaissait pas toi ta signature mais Ado là j'ai dit s'il veut là il n'a qu'à prendre crédit parce qu'on sait que c'est un homme qui a la bonne moralité ouais s'il prend crédit il paye voilà lui il va pas s'arrêter devant boutique moutanien pour demander crédit et puis fit dans le quartier voilà toi tu prends crédit tu as un bless compagnie tu as votre oreille il faut fermer ton micro pardon il est presque fini ceux qui ont fait carême abstenez vous s'il vous plaît je vous en prie voilà quand toi tu prenais crédit bless compagnie tu as son crédit jusqu'à l'air là tu as crédit de bless compagnie tu as menti que non toi tu vas naturaliser combien de millions de burkinabés en Côte j'yvoire ça là même là normalement l'Assemblée nationale ivoirienne même là toi te demandez contre comment toi toi t'es allé procéder sur quelle loi pour aller pour naturaliser de burkinabés que toi tu vas naturaliser burkinabés bless n'a pas t'es donné 20 millions par mois il t'a l'a sa champion il t'a l'a pendant 18 ans tu as pu pouvoir là maintenant tu veux tu veux l'hier lui aussi il t'a montré que c'est lui le militaire il est bien formé voilà donc il t'empêchait de dormir lui il t'empêchait de dormir c'était ton cosmos même bless compagnie voilà donc aujourd'hui là tu peux rien faire au moment où tu étais djojo on te considérait pas maintenant que tu es c'est là maintenant toi tu veux venir c'est nous tu m'empêches merci beaucoup la famille bon carême à vous j'ai aimé le discours ce n'est pas qu'il s'agit on peut faire ça on peut être en mode nous et puis avoir un langage abstenez vous vous qui avez mis carême il faut s'abstenir il n'est pas encore l'heure de couper encore d'ivoire là-bas quoi merci encore d'ivoire la raison déjà couper ok on poursuit avec quelqu'un d'autre vous qui étiez fâché là vous êtes prêt à parler maintenant on donne la parole à quelqu'un d'autre on a revenu pour mettre des tétines dans la bouche d'abord non ça connaît on dirait il n'a pas encore pas d'accord tu connais on t'écoute ok et bonsoir tout le monde merci de m'avoir là on va passer la parole tu sais Yaka moi j'ai une forte admiration pour toi je t'apprécie beaucoup non seulement tu te te pas merci beaucoup tu fais de Abidjan Paris comme tout ça pour l'image de notre très chère Côte d'Ivoire c'est ça qu'il s'agit l'image du pays aussi tu sais c'est un penseur qui vient de quitter là j'ai une personne il ne parle que du Prado ou du Makisal il est toujours là pour boycotter tu sais ton tu es civilisé si ton panel tu laisses les gens s'exprimer même si vous n'êtes pas du même bord mais ne laisse pas ils ne sont pas les accents ou sa manière de s'exprimer nous influencer moi il ne peut pas m'influencer en aucun cas c'est les imposteurs tous les injustes ne sont pas imbéciles bata ou ta mère ta 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 c'est pour ça qu'il a dit qu'il est venu nous vexer quand il a parlé de constitution il a parlé en parabole et je l'ai repris là-bas absolument si des panneurs ils se passent caméronais si des panneurs se passent gabonais si des panneurs c'est pas ces gens ils sont là comme toi les pseudo panafricains c'est le pseudo panafricain nous c'est le développement nous on voit nous c'est le prado nous on regarde le prado comme on le dit Angela ça c'est voir ça c'est voir c'est visuel il prend lui au moins les banques les banques les banques les banques les banques les banques après lui prêter de l'argent parce qu'on sait qu'il c'est un homme il est capable on sait on prête de l'argent à une personne qui peut nous sommes en Europe ici on sait la banque sait comment il faut avoir 100 000 euros on sait tu dois avoir combien dans ton compte tu n'as pas après 75 000 euros ou 70 000 euros la banque ne va jamais te placer plus de 100 000 euros c'est impossible c'est clair il faut avoir un accord il faut avoir un accord déjà et puis il faut avoir un salaire qui te permet de payer tes charges et pouvoir rembourser le crédit mais bien sûr on donne crédit à celui qui a la capacité de rembourser on ne donne pas crédit à n'importe qui sinon tout le monde est référent à la banque oui bien sûr ils sont très mal placés pour nous conseiller non seulement moi je vois ils m'anciens ils veulent parler de comment dire le malien aussi qui était là je vais venir je vais en venir aussi toi tu es dans un groupe tu es dans la CEDAO toi tu ne veux pas respecter les charges de ce groupe et puis toi tu ne veux pas avoir de sanctions ok même si vous êtes on les a tellement malti ils se croient supérieurs à tout le monde voici un pays où Dieu est né là-bas où le prophète est né là-bas où tout vient de là-bas mais ils sont derrière comme fesses je t'ai dit c'est les gens qui vivent dans les années dans les années 1100 1200 c'est une d'être à Keïta ton nom a fait comment dirais-je la fille de l'ouest tout le monde vient de chez nous avec cette mentalité il se croit bon là-là c'est qu'elle m'a dit chacun n'assède pas ça dans son panel une personne qui vient déjà un petit truc de dénigrement avec le chef de l'État d'être là voilà-le tu n'as pas vu que je l'ai repris tout ce jour depuis je l'écoutais mais quand il a parlé subtilement vite fait pour gens parler de constitution je l'ai le cadré en même temps c'est tout tu n'as pas laissé le temps moi je ne l'ai jamais vu enfin je ne le suis pas voilà il me respecte c'est vrai voilà mais je ne le suis pas donc je ne le vois pas en train de parler du président je n'allais même pas le laisser monter ici en fait moi tout le temps il manque du récent au président je ne le fais pas sur mon panel voilà je ne le fais pas sur mon panel ils vont venir mais ils vont retenir ils sont très mal placés pour nous donner des conseils comme s'il n'y a pas de laisser de laisser au Prado et puis tu vois c'est les gars c'est les gars ils vont glorifier le président du Rwanda comment il s'appelle Kagame c'est les gars ils vont acclamer Kagame ils vont acclamer Poutine ces gens ça fait combien d'années ils sont la tête de leur pouvoir ils s'attaquent pas mais c'est la tête de monsieur Ouattra qui les dirange il n'y a rien à cacher c'est la tête de la tête du vieux là seulement qui les dirange voilà voici les gars ils se mettent avec les Camerounais des Maliens pour venir nous combattre maintenant mais bon ils vont voir ce monsieur c'est Dieu m'a dit c'est un homme béni c'est un homme béni c'est un homme béni il n'a rien d'échouer dans sa vie il n'a rien d'échouer un jour il a écouté un des discours il dit la seule chose lui l'a raté quand il a comme concours quand il a raté après il a su tu vois quand il passe le permis de conduire tu vois comment dire marche arrière oui oui marche arrière Ouattra a dit c'est marche arrière seul dans lui dans sa vie dans sa vie quand il a passé la marche arrière la première fois il l'a raté mais qu'est-ce que tu n'as pas compris parce qu'il n'est pas fait pour aller en arrière il est fait pour pour c'est aussi simple que ça c'est pas quelqu'un qui est fait pour régresser c'est quelqu'un qui est fait pour avancer et puis lui dit qu'il veut aller faire marche arrière comment t'as fait Dieu m'a vu à montrer que tu n'es pas fait pour reculer mon fils tu vas me tuer les soins il est temps qu'il s'agit marche arrière donc il a joué tu es fort tu es fort tu es fort tu as trop bien vu me respect me respect tu vois ça voici comment dirais-je voici un pays nous on était dans Nogbangba comme on l'a dit chez nous le président malin qui était le président de la CDAO ATT à l'époque qui a quand on nous condamnait toutes les frontières étaient fermées c'est ATT qui a signé c'est lui qui ça venait d'ATT mais la Côte-du-Va n'a pas comment dirais-je la Côte-du-Va c'est pas prier au pays voisin pour dire que c'est malin notre ennemi ou la CDAO notre ennemi on n'a jamais dit ça nous sommes on s'est débrouillés comme ça il y a quand même moi je te dis moi j'ai payé un mouton à 300 000 300 000 ça passait ma mère elle dit c'est un mouton elle le veut elle s'est fait un peu il y a juste du site tout il y avait des bœufs qui étaient 200 000 250 000 mais un mouton était plus cher que des bœufs tous ceux qui ont vécu cette époque encore ils voient peu confirmé c'est vrai 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 si j'ai ment Dieu me voit mais nous on a supporté tout ça on a pas tellement que monsieur Ouata il est un fuliant tellement monsieur Ouata il est tellement que Dieu l'a béni quand la Cédia décide quelque chose nette là et tous les yeux les yeux sont braqués si ce monsieur tu vois Thomas il est béni nous lui il a compliqué la politique c'est le passé c'est le passé le paténariat tu vois non lui il a compliqué la politique c'est le paténariat c'est donnant donnant c'est pas parce que vous vous empeinez aux autres ça m'asse pas avec monsieur Montré il va se mettre contre la France si je le suis prend en train de parler du président là je vais le dégouter il n'y a qu'à parler du président sur sa page comme si c'est lui qui va lui dire comment il doit diriger son pays il n'a qu'à s'occuper du Gabon chacun n'a qu'à s'occuper d'où il est venu nous notre président il nous convient comme ça il n'a qu'à le laisser celui qui te joue les donneurs de leçons qui pense qu'il a trop la oratoire il peut venir entourlouper les gens à sa façon de parler lui il est tombé sur un de ces panels où il est en train de parler mal du Prado c'est son habitude c'est son habitude elle va continuer moi je vais en chérie je vais en chérie là pour dire nous notre combat sur ces messieurs ouatras on veut la deuxième la deuxième honore le deuxième mandat de la troisième république il a commencé il va terminer tous ces infrastructures qui sont là on ne veut pas on n'a pas besoin d'un guignol pour venir nous embobiner donc nous sommes prêts 2025 avec le Prado vive la Côte d'Ivoire merci beaucoup merci mon frère merci 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 vive la Côte d'Ivoire vive le Prado Prado 2025 ça chauffe pas c'est déjà bouclé c'est géré on est assis parti on est prêt dès qu'on dit élection bourrou que le Prado dit que oui en fait c'est à dire que je suis fatigué eh le vieux laisse ça laisse ça faut laisser ça même on est au couille c'est que tu as commencé là tu vas terminer voilà fallait venir c'est que c'était pour venir nous faire ça là fallait faire comme eux on allait te laisser partir sans te dire au revoir fallait faire comme eux mais de toute façon tu es venu bien faire là on ne peut jamais te laisser si il dit qu'il ne se présente pas nous tous on va se coucher devant sa pote jusqu'à ce qu'il accepte de se présenter si il est présenté aussi on va s'élever comme un seul homme pour aller le voter c'est de ça qu'il s'agit pour qu'il continue ses bonnes oeuvres dans notre pays le pays est stable le pays est sécurisé tout roule comme celui des patins on dit que non on n'a qu'à le laisser non il veut raconter tout et n'importe quoi elle dit je serai devant maman Fato c'est ça que je serai je serai ton premier ex aequo alors on sera tous devant voilà moi-même là ce jour-là je ne prends même pas de vacances je débat qu'Abidjan et puis j'appelle au travail pour dire je suis Abidjan c'est tout parce qu'il faut qu'il se présente voilà si quelqu'un d'autre veut prendre la parole le bombardier comment le bombardier ? le bombardier vous avez fait fâcher le bombardier je n'aime pas ça non non je suis là je suis là comme il y a des gens qui n'avaient pas parlé on va les laisser ils vont parler après puis on va venir c'est la même chose en tout cas qui n'a pas encore parlé qui n'est pas encore c'est moi non ok vas-y vas-y ouais il y a quand c'est ce que le frère disait en haut le gars qui était dans la c'est lui que je t'avais fait écouter son vocal c'est lui qui disait on va partager ma chaise c'est lui qui parlait de connerie là et soit disant est-ce qu'on pas là c'est lui non il a beaucoup de pages comme ça là il a beaucoup de pages différentes donc je t'ai dit s'il vient te demande ici là tu le prends même pas ou soit si tu le fais monter tu le attends seulement parce que quand il vient ici c'est pour enregistrer aussi je t'ai dit ça en même temps j'avais écrit le message mais il s'en va jouer ça dans le studio c'est un petit salaud c'est un petit là moi je l'ai déjà écrit je l'ai dit il est un mot dit c'est un petit fini même le plus maudit de la planète c'est lui là il s'est juste trop garçon derrière son téléphone quand tu le vois parler si il sort dans sa bouche il est intelligent il s'est fait en photo là à bas avec un bon comme on libère il t'a l'aubé à la photo donc un garde là on parle pas on est si les yeux sous-sous mais il y a wallet blabé à redresser mon ad hoc il a sorti dans sa bouche là tel il est français il va faire rapatrie c'est malade toi tu es qui ici en france non non c'est la merde 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 moi je suis français j'ai terminé là il y a de faire le demi dans la dé du tâche il y a pour chaufre il faut arrêter de beaucoup parler si le réseau tu te joues comme des vrais garçons sur le réseau tu crie, tu crie pour rien dire arrête de crier tu parles vous êtes maudit à delà c'est à vos camarades laisse-nous des leviers là si vous voulez qu'on s'attende on parle à delà et passe à côté de lui comme ça façon que vous aimez vos trucs là moi je ne dis pas son nom parce que ça ne m'intéresse pas à delà wallet blé les prix qu'est diamant même pour nous passe-lui il faut passer à côté laisse-le comme ça comme ça il faut parler ce que tu veux ça nous intéresse pas laisse-nous à delà et puis on le continue si vous croyez que vous avez violence là c'est vous qui avez le mot sorti wallet blé sorti si c'est violence là est-ce qu'il y a eu quoi pour apprendre on va se dire c'est ce qu'il dit ici la vidéo il y a beaucoup de vidéos je vais vous faire écouter aussi c'est ce qu'on va là qui dit sortez comme assez nous on va venir il prend ton biais d'avion arrête de beaucoup parler tu prends ton biais d'avion fais bon nombre descendre à bidjan c'est ça on appelle un nom mais il est derrière le téléphone ici quand tu le vois crier ça me nerve souvent quoi il dit regarde lui là il y a un gilet quelqu'un il a très fait on se voit désolé ni ma bouquet si tu chies pas pour manger c'est que tu es si maudit voilà mais quand tu le vois derrière le téléphone il se joue comme d'un vrai garçon il a au moins 30 comptes tiktok là il a beaucoup de temps comptes comme ça les gens commencent à parler viens monter devant c'est lui qui est trop intelligent il est trop attaillé à l'école maudit maudit garçon tout à l'aïe les gars si ton panel faut même pas le prendre s'il vient là tu le prends pas c'est mieux faut pas le prendre quoi parce qu'à l'aïe a venu essayer de parler parler vers la fin il a dit comment il faudra que ce soit et je ne sais pas qui le vilain l'endroit tortille ninja lui-même ça vient de mon parler si vous venez manquer du respect au prado manquer du respect pour le dégoûter lui-même faut même pas t'inquiéter pour ça il a maudit il a beaucoup de points je t'ai dit ça avant il a maudit fini ces petits-là quand tu le vois parler toi même tu vas jurer que lui-même peut créer quelque chose faut faire à cause de Dieu si tu es ici là que tu écoutes là parce que tu as beaucoup de comptes faut faire à cause de Dieu à qui il bâme son livre tu comprends très bien du nom rentre dans une bosse faut pas venir te jouer les vrais garçons si le réseau est ici ça sert à rien quand tu as un homme là tu fais bonhomme arrête de beaucoup parler pour rien tu rentres dans une bosse il dit hé les gars c'est vous qui parlez moi j'habite dans tel coin on a ici tu es français moi je veux que tu me fais rapatirer mais je veux juste on se voit dans la deux sous-mouffane vous avez tout rasseté vous avez échoué si tous les plans tu étais là pendant 12 ans ce que tu as pas pu faire ton ami est venu on va dire comme ça ton ami est venu en 5,5 en solément il te montre que non c'est on parle on travaille on parle pas beaucoup pour rien dit qui a fait 10 ans ou 12 ans même si nous âges gratuits comme ça ça rien foutu encore d'ivoire et qui il peut créer quelque chose laisse le monsieur travailler tranquillement lui il est venu en 5,10 ans c'est pas montage ni image à de là il parle pas beaucoup il parle pas beaucoup il parle même pas même il parle même pas même il agit lui il travaille seulement à chaque fois qu'on dit qu'on parle d'un projet c'est réalisé merci c'est vrai qu'on parle pas puis ça reste comme ça dans le vent non lui il parle pas beaucoup il travaille toi tu étais là le coque du grand c'est cher hein tu es là tu parle pas le pan on va faire on va faire des universités depuis 1900 combien papa Hadou que Dieu te donne longue vie et la santé on est bien juste qu'on l'a fait jusqu'à la moi-même voilà je ne sais même pas comment on va dire si avec le mot on allait te dire papa si tu es on voit les bilets que Dieu te donne longue vie et la santé c'est ça qui va venir là que la violence là la côte on va te mochis fachetaï on sort on est déjà dit de venir voilà à qu'on soit sorti il faut pas que vous allez rester derrière le téléphone parce que si j'arrête c'est le mouton qui parle à la pili passe sur le palais à la moune au bébé y'en a et tu s'y sont derrière ne laisse pas derrière le téléphone pour parler venez en Côte d'Ivoire sorti si vous croyez que la côte d'Ivoire vous appartient là il n'a qu'à venir arrêtez de beaucoup parler ils vont confirmer le cours laisse le vieux continuer son travail tu étais là là-bas il est j'ai dit j'ai dit je suis j'ai dit j'ai dit on te parle de ça quoi il fait très chier les gars là tu es pas la même là c'est lui lui on parle même pas de 10 personnes même 5 personnes même pas 5 personnes alors il est que tu vas encore pas le téléphone qu'on fait le drone genre vous êtes trop parti à l'école parler pour rien dire sortez déclarez-vous on est en France ici nous m'ont dit ça moi j'ai dit ça moi déclarez-vous et puis arrêtez de beaucoup parler tu vois c'est les gens qui font trop chier quoi même si tu veux pas parler avec cela non tu y vas on te parle de Hadou là tu parles pas c'est un travailleur le président qui parle il parle pas beaucoup pour rien c'est ça qui me plaît trop chez papa Hadou les billets les billets les billets les billets les billets les billets façon que vous avez goût de votre truc là hé Hadoula frère passe à côté de lui comme ça on va s'attendre on parle parce que tu veux si la Côte d'Ivoire ça voilà c'est ton droit mais monsieur il faut le laisser tranquillement comme ça et puis on continue vraiment tu as le droit de parler comme tu veux chacun il s'exprime mais tu ne manques pas du respect et tu ne parles parce que quand tu vas parler de nous là toujours si c'est un coup de poing on sort on est dedans ce que tu penses même faut mettre dans ta tête qu'il y a plus maudit que vous mais on ne veut pas ce sens là parce qu'il dit depuis l'avenir c'est ce qu'il demande on a qu'à s'attendre on a qu'à s'attendre on a qu'à s'attendre lui parle que de la paix mais il n'a qu'à s'attendre pour le temps il n'a qu'à s'attendre il n'a qu'à s'attendre on les a avec tu connais le mot il n'a pas s'attendre il n'a pas mal élevé notoire voilà donc on va avec ce sens là seulement laisser il n'a pas parlé vas-y il n'a pas parlé il faut te démitter il n'a pas encore parlé il m'éveille Ibrahim on t'écoute c'est lui il est là il me demande bon on t'émerveille on t'écoute allo oui oui bonsoir Yaka bonsoir j'espère que tu vas bien très bien alhamdulillah et toi même oui ça va alhamdulillah en fait moi je ne veux pas être trop long moi je n'ai pas pour l'habitude de monter sur les lives voilà moi toujours j'attends Yaka 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 mais franchement moi je ne te connais pas je ne te connais pas mais c'est depuis avant-hier j'ai commencé à suivre ces lives et puis je suis monté aujourd'hui depuis le matin même bien là quand je m'as la même c'est quand j'ai montré ta photo à ma femme même elle a dit oui c'est lui on appelle Yaka moi je ne le connais pas j'entends parler mais comme je ne suis pas trop au TikTok là tu sais avec des ados moi je pense que ceux qui sont en train de crier crier derrière les réseaux pour dire que non ados aussi les candidats en 2025 qu'on va faire ça on va faire ceci là ça dit maintenant que l'on dit là ou le quoi voilà à motour à motour à motour à motour attend quand vous êtes au pouvoir là non on était à l'opposition vous avez tout au moment que Côte d'Ivoire complet vous avez pu faire quoi c'est vous qui avez le vous avez pas vu maintenant même que nous on n'a pas d'Ivoire en plus on travaille vous avez pas vu que je maintenant même que nous on n'a pas d'Ivoire en plus ça réfère un appel qu'on dirait on dirait pas bien il est là non la merveille vas-y ah il est là André Larissette nous t'appelons encore il n'a pas d'Ivoire il n'a pas d'Ivoire de nouvelles personnes il n'a pas d'Ivoire il n'a pas d'Ivoire la merveille lui il doit avoir des soucis là-bas avec sa connaissance donc ami ami laboratoire vas-y combien sa femme là je voulais passer il parle des politiques bonsoir bonsoir à vous tous bonsoir moi franchement il y a longtemps j'écoute je regarde la vidéo les interviews la participation je suis vraiment content ami pardon laisse comme il avait de l'entame il avait commencé là oui vous m'entendez maintenant oui on t'entend oui c'est ce que je disais j'ai dit moi je me rappelle en 99 avant avant la mort il a fait son dernier meeting au félicien là où ils ont gazé les gens après ils sont ils ont même tous ceux qui sont à l'éveil a été dans le trou là il n'y a pas il n'y a rien il n'y a rien en Côte d'Ivoire mais attends tout ça là ça s'est passé en Côte d'Ivoire les gens sont là aujourd'hui ils font comme si comme on a oublié ou bien ils font comme si il n'y a rien qui s'est passé en Côte d'Ivoire nous ne sommes pas des bébés nous ne sommes pas des illétrés aussi si vous voulez que Bago il travaille on est d'accord il n'y a pas de problème Bago il est resté pendant 10 ans dans 10 ans essayer de nous montrer un peu ce que Bago a fait pour qu'on dise qu'on va lui donner une seconde chance ou bien on va dire que non s'il revient il va faire quelque chose encore mais quelqu'un qui est resté pendant 10 ans on ne voit rien moi je ne vois même ce que Bago a fait je ne vois pas maintenant les maliens qui sont là pour dire non on ne veut pas ça ça c'est le problème là-bas et aujourd'hui si tu vois que les maliens ils tapent pour attrainer encore du voile c'est parce que Prado il est là moi je me rappelle les maracas qui vendent un truc comme on appelle ça au grand marché d'Adiamey qu'ils habitaient à William Civil entre Bracodi et William Civil quand la CRS les prenait pour les fouiller pour prendre les agents moi j'avais mon magasin juste sur l'autoroute à la bordure de l'autoroute et ils couraient pour rentrer dans mon magasin les maracas qui poussent au trossé qui vont vendre dans les magasins un autre pour venir se cacher quand ils voient les bachers de CRS passer mais ils ont oublié tout ça si aujourd'hui il y en a on ne peut pas dire que c'est tous les maliens oui mais il y a certains qui viennent s'asseoir sur le réseau pour dire n'importe quoi moi j'écoute mais je ne monte jamais sur les lives donc en un mot c'est pour dire que ce que Prado fait c'est ce que nous on doit regarder et puis c'est ce que nous on doit faire aussi on doit faire comme lui on fait en un mot parce que lui il ne parle pas mais il agit quand on l'insulte dans un juge lui il avance c'est qu'il l'insulte ils sont derrière c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure quand le gars il dit que non il dit que non c'est à l'autogol quand il a fait ma chérie il a échoué parce que lui il ne doit pas aller derrière en allant derrière il peut échouer voilà donc tout ce que lui il fait là Ado c'est devant depuis nous on est petit jusqu'à aujourd'hui vous pensez que non autant d'Ufouï il est parti chercher Ado pour venir vous pensez que ça c'est à cause de quoi est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas des gens encore qui avaient l'âge d'Ado mais il n'y avait pas des intellectuels encore il y avait beaucoup de personnes mais pourquoi il allait chercher Ado mais pourquoi souvent le premier fils ce n'est pas lui-même que le vieil vise mais il choisit un de ses enfants qui n'est pas le premier fils et puis c'est celui-là il va se baser parce qu'il sait que c'est lui-là qui peut prendre mon derrière de main donc c'est ce qui a été le cas d'Ufouï quand il allait chercher Ado ce n'est pas parce qu'il n'y avait personne encore mais il sait que si je ne suis pas c'est lui-là qui peut faire affaire mais comme Dieu sait faire les choses si Ado venait au pouvoir directement après on n'allait pas voir tout ça on allait se dire que donnant la chance à d'autres personnes ces personnes-là ils allaient venir après Ado pour venir détruire mais Dieu a fait son sababou on a vu toutes ces personnes-là en passer avant lui ils n'ont rien fait maintenant quand lui il est venu le peu de temps qu'il a fait le travail qu'il est en train de faire les gars veulent empêcher qu'Ado Dieu est au pouvoir pour ne pas qu'il puisse continuer ce qu'il est en train de faire parce qu'ils veulent venir ils veulent venir détruire ce qu'il est en train de faire maintenant on ne va pas leur donner cette chance-là on n'est pas dans ça voilà on ne va pas leur donner cette chance-là voilà c'est lui qui est là c'est lui non regarde Ado 2025 ou rien celui qui est fâché là il n'a qu'à aller dans les pays voisins le jour Ado il va revenir un point un point allo oui oui et puis ce que je voulais dire aussi là comme le gars disait tout à l'heure qu'il y a plein de personnes ici qui viennent en France ici qui viennent se jouer les Ivoiriens pourtant ils ne sont pas Ivoiriens là mais oui bien sûr il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui vont en Côte d'Ivoire ils s'en vont faire des faux documents ils ont eu des passeports par arrangement ils viennent ici ils viennent d'ici ils ne sont pas Ivoiriens pourtant ils ne sont pas Ivoiriens moi je souhaite même qu'aujourd'hui même ceux même qui ont déjà eu les 10 ans par renouvellement le gouvernement français il n'a qu'à leur demander d'aller faire le passeport de l'Ivoire avant de revenir parce qu'aujourd'hui quand il n'a pas Ivoiriens à Pou à Pou qui demande son sucre c'est toi celui qui met carême moi il met carême aussi j'attends mon sucre il n'a rien vu moi tu mets carême moi il met carême moi il n'est qu'à t'envoyer le sucre parce que moi il n'a pas besoin de sucre là pour corrompre mon jeune toi il faut m'envoyer mon sucre aussi c'est ça qu'il s'entend normal la même anyway je ne peux pas nous parler je ne peux pas nous parler on peut peut-être là ah oui d'écoute oui oui donc je disais ça dit si on demandait aux gens d'aller refaire le passeport pour venir rouler les 4 de ces jours là ça dit ils allaient perdre ces papiers là parce qu'il y a beaucoup qui sont assis ici oui je suis Ivoirien je suis Ivoirien ils ne sont pas Ivoirien et c'est les mêmes personnes qui vont monter dans les lives des gens pour quitter la Côte d'Ivoire ils disent moi-même je suis Ivoirien mais ça ne va pas au pays on nous fait croire que ça va ces goudrons on nous montre est-ce que ces goudrons on mange est-ce que ces goudrons on mange même en France ici tu vois que non on arrive à se déplacer il y en a qui donnent à 20 km de leur travail mais ils arrivent à aller au travail chaque jour est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a moyen de déplacement facilement quand un pays est développé là c'est ça on ne va pas venir courir dans les poussières pour aller tomber dans les routes non bitumées et puis tu ne pourras pas arriver jusqu'au travail je te dis ah donc ces gens doivent comprendre que le développement ça commence par ça d'abord aujourd'hui là si tu vas là à Yamsoukro mais tu vas là à Bouaké tu fermes les yeux dès que tu ouvres net là tu es déjà à Yamsoukro dès que tu ouvres tu es déjà à Bouaké c'est grâce à qui ? c'est grâce à Prado ou bien quand Mbago il était au pouvoir il n'y avait pas Yamsoukro il n'y avait pas Bouaké ou bien il savait pas que Bouaké c'était Côte d'Ivoire aussi et quand les gens disent on l'empêchait de travailler qui l'empêchait de travailler bon ok on l'empêchait de travailler mais Abidjan qui l'avait là il avait le pouvoir d'Abidjan Yopougo même qui était sa base d'après eux Yopougo même qui était sa base il a fait quoi à Yopougo pendant 10 ans mon frère mon frère il n'écoute pas la parole oui Mbago lui-même il a dit dans sa propre bouche il dit lui dans la partie utile de la Côte d'Ivoire voilà maintenant la partie utile là il a fait quoi ? on n'a rien vu pendant 10 ans la partie utile il a fait quoi ? il n'a rien fait moi je connais des gens moi ça m'a trouvé en Côte d'Ivoire à ce moment moi je connais des gens qui pataient je vais te dire les gens pataient à la présence tu vois chaque soir de la manière quand on finit de travailler par exemple quand tu as un garage ou quand tu as un magasin tu finis de travailler le soir de la manière chacun vient prendre sa ration moi je connais des gens qui pataient comme ça pour aller prendre les rations à la présence chaque jour chaque soir il y en a qui pataient prendre pour aller chaque week-end mais tout ça ça sert à quoi ? je ne vous coupe pas la parole oui mais il faut dire que Bawo c'est un incapable parce que d'abord quand on vient au pouvoir c'est pour sécuriser d'abord le territoire et maintenant tu as été incapable de garantir l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire là même déjà la même je vais te dénitionner juste allô oui Bawo il devait démissionner dès que la rébellion a pris le territoire il a montré déjà son incapacité son incompetence il devait démissionner tu sais que la rébellion qui est venue là tu sais que ça a été un coup d'un coup le jour la rébellion est née là c'était même pas ce jour là mais tu sais qu'il a fallu ça pour éviter aujourd'hui on n'allait pas parler de Prado mais comme on le dit toujours ça dit Dieu a toujours un plan qui n'a rien à voir pour toi c'est ce que je disais là c'est pas le même juge ils ont pu trouver des excuses des prétesses voilà le juge le juge le juge le juge entier tu sais que c'est le même jeu qu'on devrait faire disparaître Prado ouais mais c'est comme ça tant que tant que ça va jamais marche excuse moi frère je ne coupe pas ta parole mais je voulais poser une question oui j'ai dit à fait des chanier chanier en parlant chanier les yopougons c'est avant la rébellion c'est après la rébellion ça va la rébellion ça va la rébellion c'est avant la rébellion oui parce que je me rappelle parce que je me rappelle que le chanier a eu lieu une semaine bien avant oui le chanier le chanier c'est avant la rébellion les commandes après que beaucoup été élis oui le chanier c'est pas 2000 quand nous pas chanier c'est pas la rébellion en 2008 juste après les après après comme on appelle ça après les élections oui les élections présidentielles oui moi je voulais demander quelque chose l'ami va parler depuis là vous voulez qu'on donne la parole l'ami il a fini il a fini mais oui il n'y a pas de problème je voulais juste ajouter mais sinon ça va ok vas-y j'ai fini ajoute complètement fini complètement voilà c'est ce que je voulais dire maintenant la rébellion on parle là quand Gbago dit qu'ils ont attaqué mon pays là-haut lui ça l'a trouvé en Italie est-ce que Gbago même là en a mis conscience est-ce que lui il a été surpris de ce qui s'est passé c'est parce qu'il y a eu un coup dans ce que lui il avait préparé oui il y a eu un coup dans ce que lui il avait quand Gbago ne s'attendait pas que ce jour-là il allait avoir un coup dans lui son coup parce que lui son coup c'était quoi c'était d'éliminer ce qu'il pouvait qu'il avait fait ce coup-là mais quand il est rentré en tant qu'un bon chef d'état toi tu rentres chez toi et tu es en déplacement tu reviens chez toi en famille ça ne va pas qu'est-ce que tu dis tu ne vas pas dire aux enfants de la cour venez on va se battre la personne qui va gagner c'est lui qui va laisser non quand tu viens là tu cherches déjà à réunir tout le monde pour finir le problème qui a débuté mais quand Gbago est venu il a dit quoi il a été attaqué il a dit il ne va pas laisser tu prends un pé je prends un pé on continue le chemin mais attends est-ce que quelqu'un qui est prêt à gouverner un pays quelqu'un qui cherche la paix dans son pays quelqu'un qui était prêt à venir travailler là est-ce que lui doit venir pour dire ces choses-là mais non ce n'est pas comme ça ça fonctionne dans un émotion c'est pour dire que laissons il soit de dire que Gbago a été empêché de travailler ou que Gbago va revenir Gbago va revenir il va venir faire quoi c'est qu'il n'a pas pu faire donc il n'a qu'à venir on va venir lui donner 10 ans encore toi tu as fait 10 ans tu n'as rien fait c'est 5 ans on va venir te donner tu as fait quelque chose si tu vois qu'aujourd'hui on dit que Prado Naka continue c'est quoi il est venu en 5 ans quand il a fait miracle en 10 ans il a fait plus que miracle en 15e année il ne sait même pas comment on doit appeler ça parce que ça ce n'est plus miracle il ne sait pas quel nom on va donner à ça donc laissons le gars il va travailler ce qu'il a offert aujourd'hui demain quand il est le plus il ne va pas partir avec ça c'est nous demain nous les enfants du pays on va bénéficier il ne pouvait pas faire quand on dit un chef d'état un chef c'est celui qui garantit la sécurité dans son pays c'est ce que Wattara a fait un chef d'état un chef d'état normalement ne vit pas de ce que c'est d'ici la toile il ne va pas écouter pour répondre voilà le président Alassane qui est là aujourd'hui il ne répond pas ce qu'il en dit au contraire il a essayé de tranquille il agit mais lui ne fait que travailler il est venu pour travailler il n'est pas venu pour écouter ce que les gens disent les ingénieurs c'est clair ben oui lui travaille et il ne fait que travailler tu dois aujourd'hui demain tu te lèves on dit non là-bas ils ont fini de travailler tu dois aujourd'hui demain tu te lèves on dit non il y a un nouveau chantier après demander le chantier est venu mais attends vous voulez qu'on enlève ce monsieur là pour mettre qui on va pas l'enlever il est là je ne sais pas si vous remarquez qu'il n'a pas l'enlever excuse moi je ne sais pas si vous remarquez quelque chose mais depuis que je suis monsieur là venu là l'accord d'ivoire n'est fait qu'il vaut du bénédiction c'est bénédiction mais il vient de voir avant-hier ou bien qu'à la société de il y a une société minère d'or qui a découvert il sait pas c'est une sorte de diamant ils ont découvert c'est encore en quoi d'ivoire avant-hier là tout dernièrement le monsieur il disait ça dit quoi que du bonheur il y a besoin qui a son micro ouvert qui fait du bruit en jeté son corps dehors comme on appelle ça il dit que il y a qu'un gars tu sais ce qui me plaît entre nous et les maliens il y a quelque chose que j'aime trop en fait à chaque fois que les maliens ils viennent faire une malédiction sur la côte d'ivoire ça se retourne sur eux immédiatement après la côte d'ivoire ils sont sortis dans les rues il y en a même qui ont dit que la côte d'ivoire arrive en finale et ils vont se tuer mais tellement Dieu est fort regarde le début où tout le monde en tient parce que la côte d'ivoire est tombée le Maroc est venu avec la victoire eux on se retrouve encore dans la canne mais les gens personne n'a imaginé qu'on partait en finale mais aujourd'hui on dit les revenants les revenants sont devenus quoi propriétaires la coupe RECO c'est nous on a organisé on a gardé la coupe quelqu'un qui a été premier ministre il a pris la coupe il a été président la deuxième coupe dans même affaire des présidents encore la même personne ils ont organisé la coupe d'Afrique dans son pays quelque chose qui n'était même qui ne s'est jamais réalisé en Côte d'ivoire en Afrique même en Afrique même et en plus encore il prend la coupe encore mais attends vous pensez que c'est quoi est-ce que vous ne devez pas mettre dans vos têtes qui sont messieurs on ne doit pas lutter contre lui on ne doit pas lutter contre lui mais tout ce qu'on fait là c'est zéro lui ne fait qu'avancer donc nous là on est à doute aujourd'hui on est à doute demain on est à doute toujours nous on a avancé c'est tout on peut donner la parole à quelqu'un merci beaucoup Yaka Yaka il connait on est ensemble on est ensemble ah non on connait la gamme nous on échoue pas on ne peut jamais jouer parce qu'on est bien jamais on est béni on est à doute il prend le pays dans telle condition mais il a beaucoup duré quand même oui oui non c'est bon pour moi j'ai fait mon micro ok c'est vrai amis amis faut parler mais aussi depuis la juillet en train d'ajouter encore mon dieu tu es renchéri bonsoir bonsoir voilà une qui me respecte on dit honorables Yaka Yaka il n'y a pas quelqu'un qui m'appelé honorables ici je vais jeter le merci pour ton panel franchement j'écoute les interviews franchement ça fait plaisir au coeur moi franchement c'est qu'ils disent qu'ils ont empêché monsieur Laurent de faire quoi que ce soit au pays c'est au fait c'est un mensonge c'est un mensonge parce que le rôle premier d'un président d'abord c'est la sécurité de la population s'il est capable de le faire c'est qu'il ne peut rien créer d'autre il ne peut rien faire le président Ado Kiela il a plus d'ennemis en dehors de la Côte d'Ivoire que dans son propre pays mais cela ne l'empêche pas de faire quoi que ce soit au pays il dit ce qu'il fait depuis l'avenir au pouvoir tout ce que les gens ils pensaient comme quoi il aura la guerre en Côte d'Ivoire il aura ceci il aura cela mais rien ne se passe rien du tout souvent on a l'impression que si les gens même ceux qui parlent en dehors de la Côte d'Ivoire ils ont leur tête en place quoi parce que rien ne se passe tous ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays c'est eux qui parlent sinon ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent ce qui se passe réellement donc M. Laurent Gbagou il est venu au pouvoir il n'a rien fait tous ceux qui le supportent ce sont les fénéens le plus gros problème là ce sont les fénéens ils veulent que le monsieur il vienne au pouvoir pour qu'il n'a pas venu en quoi dilapider l'argent du pays et ça ça va jamais se reproduit il faut qu'on les dise la vérité ça va jamais se reproduit je ne veux pas ils vont plus édiquer le président est venu au pouvoir le pays était endetté je me pose la question l'endettement l'argent il est rentré où il a pris l'argent pour faire quoi avec l'argent des des choses toxiques il a fait quoi avec avec il sort partout pour dire que non c'est l'argent du contribuable dans ce jour le contribuable le contribuable il y avait l'argent du contribuable au pays il a fallu que le pouvoir pour qu'on sache que les gens ils contribuent au développement du pays mais quand même soyons sur qu'ils arrêtent de parler de n'importe quoi parce que ce sont les gens ils font rien ils savent bien créer si ce n'est que parler 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 même quand tu vas sur la pannelle il n'y a rien de concret les propos là il n'y a rien il n'y a rien il peut même pas défendre quelque chose mais que le président Laurent Gbagbo il a fait on dit l'ex-président Gbagbo Laurent il peut même pas il peut même pas le dire mais ils sont là toujours en train de critiquer le président non c'est raté s'il s'est sorti c'est inocant envoyé plan sur plan c'est sur son débat on n'a pas besoin de beau parleur envoyer les preuves de ce que monsieur il a fait et puis nous on va envoyer c'est que le problème il a fait jusqu'à présent on ne voit rien on les invite sur le débat envoyer ce qu'il a fait ce qui va pousser la population à le voter ou bien à le aimer ils n'ont qu'envoyer mais il n'y en a pas tout ce qu'ils ont dans la bouche c'est un étranger c'est raté s'il s'est sorti c'est qu'ils arrêtent c'est un propagandiste là vraiment on en est marre on en est vraiment marre même quand tu regardes la canne le monsieur il a bien organisé la canne quand ils ont vu que tout ce qu'ils ont dit ça ne va pas se réaliser ils se sont ralliés mais on était assis on les regardait on les regardait on faisait comme si on ne voyait pas mais moi j'ai dit toujours je fais confiance au président Alassane jusqu'à ma tombe je fais confiance au monsieur même si tu me réveilles tu me dis il est capable de faire tout ce que les gens disent il est capable de faire il ne va jamais échouer c'est un enfant béni quelqu'un qui est béni par Dieu et par ses parents si tu te mette contre lui tu seras toujours humilié vraiment et il met ça dans les têtes tous ceux qui vont se mettre comme le président quand il n'a pas rien contre eux ils seront toujours humiliés tu vas regarder les cas du malin jusqu'à présent on les regarde mais ça ne nous intéresse pas nos problèmes c'est le président 2025 c'est un coup KO et puis il n'y a rien en face celui qui n'est pas content qui saute en l'air nous on n'a rien d'en foutre franchement on n'a rien d'en foutre moi toute personne qui déteste le président je te déteste je ne parle même pas avec toi en France ici j'avais j'étais en colocation avec une dame quand il commence à aller de bas de politique comme ça comme ça avec les camerounaises je les regarde comme ça il dit franchement tu peux ne pas aimer quelqu'un mais détester ton pays aussi ça c'est de la sorcellerie ça ne vous parle avec que je discute avec vous je vous laisse avec vos problèmes jusqu'à présent il n'y a pas bonjour bonsoir il dit continuez vos sorcelleries parce que où le pays il est aujourd'hui franchement il dit que tu ne veux pas aimer le monsieur mais quand même il faut accepter ce qu'il a fait et puis il faut reconnaître Dieu aime ça mais tu ne vas pas reconnaître ce qu'il a fait et puis tu le déteste encore tu es sûr que toi ton souhait Dieu va le laisser Dieu ne va jamais le laisser un jour j'étais sur une page où un monsieur a dit qu'un jour il fera jour je lui ai posé question ça fait 10 ans vous êtes là un jour il fera jour vos jours ça c'est quand qu'on